bonjour bonjour tout le monde ici Sophie et s'il y a de l'écho c'est normal on est dans ma salle de bain aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo routine beauté beauté en mode minimaliste et au max naturel et zéro déchet au max parce que vous allez voir qu'il ya des produits qui ne sont pas forcément soit zéro déchet soit naturel ce sont tous les produits que j'ai il n'y a pas d'autres qui sont cachés ok je vais pas tout 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 vous démontrer en live parce que par exemple je vais pas vous montrer du coup on a des selles de la mère morte qu'on utilise pour le bain c'était un cadeau et du coup il faut qu'on les finisse mais je vais pas vous montrer comment je prends mon bain et j'ai fini mes billets mes boules de bain donc je vous ai déjà parlé une fois on l'utilise soit du gel douche kadoum pour le bain pour les enfants etc moi j'utilise un savon dans le savon on essaie de prendre des artisanaux dans une petite poche comme ça qui exfolie et en même temps quand il ya des petits bouts de savon à main je les mets dedans et je prends ma douche avec donc ça je vais pas vous montrer et pareil pour le shampoing j'utilise le shampoing sec de pacha de de l'amazouna pardon au chocolat donc je vous mets les liens en dessous si vous en si vous avez envie de tester c'est mon deuxième j'aime bien ma fille aime bien il faut juste que je vois parce qu'on a de plus en plus de pellicules donc est ce qu'on fait une petite réaction faudra qu'on voit parce que d'habitude on n'a pas ça bon voilà donc ça c'est fait ce que je ne vais pas vous montrer non plus c'est comment je me fais un brossage à sec avant la douche ou avant le bain et je me brosse toujours en direction du corps je vous ai déjà fait une vidéo il ya très très longtemps sur le brossage si ça vous dit de revoir un peu le concept dans une meilleure qualité ce que je peux vous la mettre mais elle date d'il ya 9 ans 8 ans donc si vous envie de revoir une vidéo sur le brossage du corps n'hésitez pas à me le dire et pareil je ne vais pas me raser devant vous j'utilise un rasoir de sécurité double lame en inox le même depuis quatre ou cinq ans déjà je ne sais plus j'ai juste acheté des nouvelles lames donc il est en état parfait il suffit juste d'en prendre soin ne pas laisser de l'eau pour pas qu'il s'oxyde et non mais il est nickel pareil je vous mets le lien en dessous où je les trouvais il est top alors on peut commencer donc j'ai fait un anniversariat donc je suis un petit peu maquillé donc qu'est ce que je fais quand je suis maquillé je me dis maquille avec l'huile de coco oui j'en prends un tout petit peu mais vraiment là j'en ai même pris de trop je le chauffe dans mes mains bon l'été il n'y a pas besoin et là on va venir chatouiller les yeux surtout niveau des cibles puisque c'est surtout du mascara que j'ai mis et là vous voyez le mascara qui part j'aime bien bien assez en haut en bas pour être sûr qu'il est le maximum du mascara qui part on est magnifique j'ai juste de l'eau et mon gant de toilette j'utilise pas de lingettes démaquillantes même des des réutilisables ou quoi parce que je me dis qu'un gant de toilette fait très bien à faire c'est la simplicité en fait qu'on vise un max j'avais reçu des lingettes démaquillantes et en fait on les a utilisés comme coton pour pour mon fils pour essuyer les fesses j'ai changé le sens du téléphone du coup au lieu de regarder par là il faut que je regarde par là désolé si je vous regarde pas de temps en temps dans les yeux donc voilà après on fait un petit coup d'eau sur tout l'visage là là j'ai juste enlevé le maquillage des yeux parce que je sais que j'ai rien mis autour mais sinon je fais tout le visage évidemment bref alors du coup comme j'ai eu un je m'en mets partout comme j'ai eu un c'est de l'eau vous inquiétez pas comme j'ai lu un anniversaire je me suis déjà épilé les sourcils donc j'utilise une pince à épiler logique voilà ensuite je vais me laver le visage avec pareil c'est les savons nettoyant visage de l'amazona je l'aime bien alors je sais pas si je continuerai enfin si j'en rachèterai par après je suis pas une grande je suis pas en mode skin care routine vous voyez ce que je veux dire c'est peut-être ce qui me fait défaut mais j'y vise à simplifier donc j'avoue que j'aime bien l'utiliser j'aime bien l'odeur quant à vous dire si je vois un effet entre quand je nettoie mon visage au savon ou juste avec de l'eau je vois pas trop de différence j'ai de la chance d'avoir une peau assez nette en termes de boutons enfin chance pour tout vous dire j'ai un stéril hormonal donc c'est en fait ce qui me maintient cette peau parce que j'ai beaucoup beaucoup de testostérone à la base et les grossesses ont fait beaucoup aussi parce qu'avant j'étais sous pilule j'étais sous la diane 35 et c'est ce qui avait enlevé ma grosse acné de l'adolescence et après je rince mais mon ma peau a dû changer avec les grossesses avec les hormones elles ont dû se rééquilibrer parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup moins de d'acné beaucoup moins de boutons je rince bien j'hésite pas à frotter j'essuie en laissant s'est tapoté bon ensuite je reprends mon huile de coco qui va me servir pour hydrater j'en prends un tout petit peu et là je vais faire un petit massage je vous avais déjà fait une vidéo sur le massage anti âge avec les fameux mouvements qui visent à remonter à faire un lifting du muscle etc c'est tout ce que je fais en fait et avec le visage ça va être bon et j'aime bien laisser un peu l'excès d'huile ça va de toute façon être absorbé et voilà alors les ongles pareil je les ai déjà fait donc pour le pour le l'anniversaire donc j'utilise une lime en verre maintenant parce que ma lime en métal a disparu ça faisait plus 15 ans que je l'avais je sais pas ce que ce qu'ont fait mes enfants mais donc du coup je m'en suis acheté une en verre et voilà je fais mes ongles et la seule chose qui n'est pas naturelle dans toute ma routine en fait c'est que j'utilise une base pour protéger l'ongle donc j'ai pris la base transparente j'aimais bien qu'il y ait des billes pour m'assurer de pouvoir mélanger la truc la chose que le flacon sera en verre donc je suis tombée sur Maybelline point j'ai pas d'affinités particulières pour cette marque c'est juste que voilà c'était pas mal ça protège l'ongle prévient du jeunissement je ne mets plus d'autres vernis je n'ai plus eu aucun vernis c'est juste ça que j'utilise quand j'y pense et voilà Tit 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 pour les oreilles j'utilise un auriculi pour le contour par contre j'avoue qu'en sortant de la douche j'ai besoin moi d'enlever mais de l'eau ou le bain j'ai besoin d'enlever l'eau de mes oreilles je suis assez sujette aux tit 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 etc donc j'utilise des cotons les cotons en carton je vous les mets en lien aussi j'en utilise un pour les deux oreilles c'est juste pour éponger l'eau si j'en ai pas je prends une feuille de papier toilette c'est vrai qu'on pourrait utiliser ça mais c'est quand même plus pratique le coton mais je vais pas jusqu'au tympan c'est juste pour enlever l'excédent d'eau voilà je pourrais utiliser des cotons aussi des cotons voilà je ne sais pas qu'est ce qui est mieux c'est ce que j'utilise n'hésitez pas à me dire parce que l'auriculi c'est bien pour enlever l'excès de sébum etc de sébum de cérumène mais pas pour l'eau et moi ce qui me dérange le plus c'est l'eau en fait voilà voilà alors ensuite au niveau beauté mais il va rester aussi une chose ça va être les dents et ça je vais vous faire une vidéo ne rigolez pas j'ai été chez le dentiste qui m'a donné qui m'a fait une démonstration sur comment se laver correctement la bouche donc pas que les dents et je vous ai fait un sondage sur instagram vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander en vidéo donc ça va venir sûrement la semaine prochaine donc je vais vous montrer ce que j'utilise comment comment on fait comment il faut faire selon un professionnel après niveau corps et soit j'utilise de l'huile de coco c'est ce que j'utilise en général mais là pour noël j'ai reçu des choses donc du coup je les utilise ma cousine m'a offert une lotion corporelle de désert essence je les aime bien eux même si le packaging est en plastique c'est pour ça que j'avais arrêté d'en acheter c'est l'huile de coco aussi donc tropical coconut voilà du coup j'utilise on l'a donc je l'utilise et sinon aussi comme je vous savez j'ai commencé une routine de sport de nouveau un peu plus poussée je vise à retrouver ma forme ma taille mon poids idéal on va dire et ma taille idéale qui est un 36 et du coup j'attends déjà l'avoir perdu le plus gros pour après m'attaquer à je sais qu'elle sera là à la cellulite avec cette huile de massage de ou elle est là et c'est une de l'huile de bouleau en fait ce qui va surtout travailler sur la cellulite c'est le massage qu'on va donner mais certains certains actifs du boulot peuvent aussi aider à à traiter la cellulite à redispatcher la graisse à faire qu'elles partent et voilà donc voilà ça ce sont tout ce que j'utilise tous les trucs produits et objets que j'utilise il y a aussi évidemment la brosse ou le pain j'ai les deux la brosse c'est surtout quand je suis en train de faire des cures de sébum donc c'est à dire je vais pas me laver les cheveux pendant deux voire trois semaines et donc pour bien comment dire disperser non étendre le sébum je vais peigner avec cette brosse là pour étaler bien jusqu'au point comme ça le corps arrête de graisser les racines parce qu'il sent que les points sont bien hydratés et il va pas venir nous embêter plus longtemps le plus dur ce sont les 7 premiers jours mais pour vous donner une idée là je sais même pas combien de jours je suis sans m'être lavé les cheveux 6 ou 7 jours bref c'est à force les cheveux s'habituent et vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps voilà et ils sont en meilleure santé ils poussent mieux je ne fais plus de haine et pour l'instant et du coup je ne fais plus vraiment de masques j'ai des huiles hop je vais oublier ce petit détail ça c'est quoi la glycérine légitale quand je faisais mes lunettes je mette un peu de glycérine donc là j'ai de l'huile de soin d'aromazone donc c'est aux 8 îles précieuses amla, rissin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat et olives mais ça c'est vraiment quand j'y pense c'est à dire une fois tous les 3 mois faudrait que je le fasse plus souvent mais voilà j'ai les cheveux fins donc je sais qu'ils sont pas non plus ils aiment pas beaucoup beaucoup d'huile mais voilà parce que du coup ça attaque leur faim ça attaque ça leur empêche d'avoir du volume mais j'aime bien de temps en temps en faire pour les nourrir en profondeur on va dire et surtout au niveau du cuir chevelu etc mais c'est aussi pour ça que je fais des cures de sébum comme ça ça aide aussi au niveau du cuir chevelu voilà je ne sais pas quoi vous dire d'autre c'est toute ma routine je ne sais pas si vous attendiez à me voir en train de tout faire mais voilà c'est ma routine naturelle j'espère que vous avez aimé et que j'aimerais bien savoir quelle est votre routine à vous j'ai juste oublié de vous donner un truc c'est que je mets du parfum donc là pour l'instant je suis à l'eau de Kenzo je m'étais trompée en fait mais je me suis trompée à l'achat normalement il fallait acheter la version homme j'ai acheté la version femme il se trouve que l'odeur ne me déplait pas donc comme j'avais plus de parfum du coup je l'utilise et voilà donc j'ai qu'un parfum j'ai que un vernis et c'est beaucoup les huiles que j'ai en ce moment bon ce n'était que l'huile de coco je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur toutes mes utilisations de l'huile de coco et mettez abonnez-vous et donnez la cloche là appuyez sur la cloche pour suivre comment vous nettoyer les dents et la bouche correctement on va parler de brosse à dents et tout ça et tout ça allez ciao ciao